Bienvenue dans le cinquième épisode du Grimoire du Phénix Sacré. Aujourd'hui sera mis à l'honneur les amis et les alliés de Keltios. Musique ! Deux longs mois se sont écoulés depuis la dernière vidéo du Grimoire du Phénix Sacré, et non sans raison, car je m'étais juré de ne pas faire de nouvelles vidéos tant que le développement n'aura pas commencé. Et oui, ça m'a été réclamé, bon, ça fait 10 ans que tu fais que des artworks du scénario, quand est-ce qu'on verra le jeu pointer le bout de son nez ? Et ben voici la preuve ! Le jeu a commencé donc officiellement à être codé ! Et c'est ainsi que l'idéal commence à se rapprocher de ma réalité. D'ailleurs, vous vous en souvenez de cette vidéo sur l'idéal et la réalité ? Et ben la réalité prend enfin vie pour le Phénix Sacré, grâce en partie à l'aide d'amis, de membres de l'équipe, mais aussi d'alliés, car nous avons farmé une alliance de plusieurs fangames, d'ailleurs j'en avais parlé en fin de cette fameuse vidéo, et c'est pour cela qu'un Discord nommé Poké Récré, qui va être mis à l'honneur dans cette vidéo, a vu le jour ! Alors le lien pour inviter le voici, il sera mis dans la description de la vidéo. Donc je vous lis rapidement les 4 lignes du but de ce Discord. Poké Récré est un serveur public créé pour promouvoir les fangames Pokémon développés par plusieurs chefs de projet de Pokémon Workshop, le fameux forum de Nuri Uri, créateur du PSDK. Nous, enthousiastes créateurs de nos créations vidéoludiques Pokémon, avons fait vœux d'amitié et d'entraide, voilà pourquoi nous sommes tous réunis aussi sous le dos de Poké Récré. Bon, ça n'a rien à voir avec l'affection dans les jeux de 6ème génération. Donc nous sommes en tout 5 chefs de projet, non 5, pas 4, 5 chefs de projet à l'avoir rejoint, que voici, Pokémon Celt de Katsuki, Pokémon Phénix Sacré de moi-même, Pokémon Mana de Blade Raid, Pokémon Jasp de Ron, et récemment, le dernier arrivé, Pokémon Grim Eclipse de Kéru. Et bien, on va vous les présenter rapidement, c'est en 10 secondes chacun. Pokémon Japs, c'est le fameux fangame de Euron, le maître en event making, puisque c'est là où il est super à l'aise, qui a connu plein de générations, mais ça y est, c'est lancé, alors ça, c'est pas la bonne présentation, c'est l'ancienne présentation. Pour voir la présentation actuelle, je vous renvoie sur son salon Discord, où vous aurez toutes les news, les vidéos de tous ces petits tests d'event making, il adore ça. Ensuite, rapide présentation de Pokémon Grim Eclipse, dont la page sur Pokémon d'Euron Shop est ici. Alors, c'est un mélange de deux univers, RWBY et Pokémon, l'originalité est ici. Ensuite, le suivant, c'est Pokémon Celt, alors c'est un fangame qui commence tout juste comme moi à être codé, et bien c'est de Katsuki, alias Katsuki-san sur Pokémon Workshop, et c'est celui qui m'a fait les artworks de Magneti et Charpenti de Keltios, une forme Delta régionale propre à mon univers. Et enfin, je ne vous présente plus Pokémon Mana de Blade Raid, dont sa présentation est ici, sur le Discord. Voilà, Pokémon Mana, avec sa fameuse map C-Héros. Nous deux fangame sont alliés, donc c'est pour cela que j'en ai tellement parlé en ce moment. Et enfin, je vais rajouter un sixième fangame qui n'est pas dans Pokéra Cré, il s'agit de Pokémon Lumière Céleste, un projet privé initié par Danny Fenton, membre de Pokémon Workshop. Vous le découvrirez en temps et en heure, quand il aura décidé. Après avoir mis à l'honneur ces fangame alliés, entre lesquels nous nous entraînons dans la joie et la bonne humeur, vous vous demandez quand même qu'est-ce qui s'est passé dans Pokémon Sacré de Phoenix durant ces deux mois. C'est quand même l'intitulé de cette playlist Le Grimoire du Phoenix Sacré. Première chose, l'équipe s'est un petit peu agrandie. Nous accueillons notamment Kottins, qui est graphiste et aspirante webmanager et programmeuse. D'ailleurs, elle nous a promis de refaire à neuf le site web officiel qui est en léthargie depuis plusieurs mois. Oui, il n'a pas bougé, c'est pour ça que je ne le montre pas dans cette vidéo. Il y a eu quelques aspirants aussi qui attendent de faire leur preuve. Ça viendra en temps et en heure. Donc, officiellement, retenez que nous sommes 4 dans l'équipe ainsi que 3 modérateurs. Quoi de beau sinon ? Deux nouveaux artworks de Pokémon Propra Quelchance. Les évolutions Ombrali et Luxali. C'est une collaboration entre moi et Célia. C'est surtout Célia qui les a dessinés pour Luxali. Mais c'est moi qui ai fait la coloration et les ombrages d'Ombrali. Quand je vous parle d'entraide entre les fangames, on voici la preuve. Ça, ce n'est pas pour moi. D'un côté, ça me sert parce que ces Fakémons sont aussi présents à Keltios mais aussi à Xyl, le monde de Pokémon Mana. C'est l'un de ses starters O. Il s'appelle Aquapla Flabaquaglotylus. J'ai fait les sprites pour lui. Ayroun qui m'a fait officiellement passer dans la catégorie projet vidéoludique dans Pokémon Workshop. C'est un level up, une montée en grade. C'est un projet reconnu comme sérieux dans le forum. Et je me suis dit, j'ai toujours pas de démo, il faut peut-être que je la fasse. Vidéo de démo que vous pouvez voir. La sprit de Gwydion que vous avez vue en tout début de la vidéo. Avec la vidéo. Et bien sûr, je ne l'avais toujours pas fait. L'artwork. Enfin non, pas l'artwork. L'overworld de l'héroïne Vivienne. Animée avec Essence-Être. Partie suivante de ma vidéo du Grimoire du Phoenix Sacré. Mon compte Deviantart. La première chose que vous verrez, c'est que c'est un compte premium. Et oui, je l'ai upgradé. Je parlais d'upgrade justement. Il y a beaucoup de choses qui s'upgradent chez le Phoenix Sacré. Et bien, c'est le cas de mon compte Deviantart. Parce que le prix en vaut vraiment le coup. J'ai trouvé. Ça rencontre un petit peu la visibilité de mes déviations. Donc, plus de pubs pour mon fangame. Et hormis ça, galerie s'il vous plaît. Si ça veut bien charger. Allez, dépêche-toi. Je vous montre rapidement les dernières déviations. Donc, un Arcana qui a fait la hype avec plus de 1000 vues. Presque 1000 vues en 24 heures. Gwydion, le grand titre. Urali qui est un Fakémon de Pokémon Uranium. Parce que quelqu'un, par commentaire, m'a demandé. Est-ce que tu peux le spriter ? Ben voilà, je l'ai fait. Bon, les évolutions avec leur version Shiny. Viviane, ah oui, je vais vous le montrer rapidement. A été dessinée par Ecelia. Ça y est, elle a eu son artwork. Il n'y a pas que l'Overworld. Elle a aussi fait fin... Fin février. Le méga Dracolos qui a eu pas mal de succès. Voilà, parce que vous savez, les trois starters de Pokémon Sacré de Phinex. Mini Draco, Drabi et Cricknot. Eh ben, Mini Draco, officiellement, n'a pas de méga. Et c'est pas juste. Voilà, c'est bon. Elle est officielle. Et enfin, je voulais vous montrer beaucoup de ce petit Pokémon. Vous savez, un Solurdo, l'insignifiant envers l'aspect de serpent. Eh ben, dans Pokémon Sacré de Phinex, il aura son évolution. Et il n'en aura pas une, mais deux pour le prix d'une. Parce que c'est plus sympa. Eh ben, ceci a été sketché par Cotins et terminé par moi. J'ai fait tout le reste. Et c'est Ragon. Il me semble que c'était 50-50 entre Cotins et moi. Donc, quand je vous parle de collaboration, même en sein de l'équipe, on se fait les dessins et les artworks à moitié-moitié. Même, et c'était pareil pour Ombrali, entre Ecelia et moi. Donc, c'est une expérience assez amusante. Et ça permet vraiment de... Puisque je parle des alliés et des amis de Keltios, on a vraiment de mettre l'accent sur le travail d'équipe. Car nous sommes tous unis vers un même objectif. Rendre gloire en Phénix Sacré. Oh oh oh. Et enfin. Allez, on enchaîne sur la dernière partie de la vidéo, qui est un Trello. Oui, c'est une idée de la dernière recrue Cotins, qui, elle, dans sa fac, travaille avec ça pour ses travaux universitaires, en équipe. Et donc, elle a dit, ben, pourquoi tu ne fais pas Trello aussi ? Un Trello pour ton fangame. Eh ben, adjugé vendu, Trello. On a bien rempli, avec Cotins et moi, le tableau. Dans lequel, on a mis nos tâches terminées. Nos tâches en cours classées par Krioïté. Nos tâches à faire classées par Krioïté, si elles ne sont en cours ou pas. Alors, je vais me faire une petite parenthèse sur un concours trio que je surligne ici de Blade Raid. Quand je vous dis qu'entre fangames, on se croise, on s'entraide, ben, j'ai participé à un concours qu'il avait fait parmi sa base de fans. Bon, bien sûr, j'étais hors catégorie parce que je fais partie de son équipe, tout comme il fait partie de mon équipe. Et oui, hein. Quand je vous parle d'entraide entre fangames et d'alliances. Et voilà, vous en avez la preuve vivante. Donc, c'était assez sympathique comme expérience. J'ai écrit une de ses quêtes. Je lui ai fait un dessin. Et je ne sais plus quoi d'autre. Je lui ai fait encore autre chose. Bref. Oui, je lui ai écrit une petite fanfiction sur un combat Pokémon médiéval fantastique. Voilà, c'était ça. Et je vais vous montrer dans le même esprit une autre tâche qui est en seconde priorité. Donc, elle n'a pas été encore faite. C'est spriter les starters de rond pour son fungame Pokémon Javs. Voilà, encore, vous avez une fois de plus l'illustration de l'entraide et du croisement qu'il y a entre nous, fungame. Quoi qu'il en soit, pour se focaliser sur Pokémon de Sacré de Phoenix, ben, vous voyez qu'il y a beaucoup de tâches en cours qui ont été initiées récemment. Avec une checklist histoire de savoir où on en est. Donc, en ce moment, on se focalise sur l'introduction du jeu. Et sur le site web, ce sont les tâches qu'on est vraiment en train de faire. Et j'espère, à la prochaine vidéo, vous montrer un site web tout beau, tout propre. Responsive Dising. Avec de gros remerciements pour Contins. Bien qu'on va participer à l'image de l'Inouivre et du Serragon, évolution de la seconde. On va travailler tous les deux main à la main dans cette tâche. Et ainsi s'achève ce cinquième épisode du Grimoire du Phénix Sacré. Donc voilà, vous êtes en courant, le fungame est désormais sur les rails. Il est allié à une demi-douzaine d'autres fungames où on s'entraîne entre nous. Donc c'est de bon augure pour l'avenir du Phénix Sacré. Restez fidèles et à la suite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501